L'erreur, une fenêtre ouverte sur l'apprentissage, c'est la cause que je voudrais plaider ce soir auprès de vous. Alors ça peut paraître une porte ouverte que j'enfoncerai, mais en réalité, lorsqu'on voit le résultat de certaines enquêtes internationales, comme les enquêtes PISA, ce sont des enquêtes qui mesurent les performances des systèmes éducatifs à travers les acquis des élèves. Et donc ces enquêtes ont mis en évidence le fait que les jeunes Français préfèrent s'abstenir de répondre que de faire des erreurs. Donc il y a quand même un problème dans le rapport aux erreurs en France et l'inspectrice de lettres que je cite ici regrette que l'école soit un univers régi par l'aversion à l'erreur. Je reviendrai plus tard sur la question du choix des mots entre faute et erreur. Et je souhaiterai, dans le cadre de cet exposé, plaider pour que l'erreur puisse être reconsidérée, comme je l'ai indiqué dans mon titre. Alors pour entrer dans le vif du sujet, vous me pardonnerez une analogie qui est certes très commune, mais qui convient tellement bien pour illustrer cette notion d'erreur. C'est l'analogie de l'iceberg. L'erreur comme l'iceberg, de l'erreur comme de l'iceberg, on ne perçoit que la surface. L'erreur est un phénomène complexe. La didacticienne de l'orthographe Daniel Kogis nous dit que l'erreur n'est pas une ignorance. L'erreur est une connaissance de l'état actuel, de la connaissance de l'élève. Voilà. Alors l'erreur, par ailleurs, est une notion qui va se trouver au carrefour de plusieurs disciplines. Et elle va être envisagée sous des angles différents selon les disciplines de référence. Elle se trouve au cœur de la réflexion scientifique. Et Gaston Bachelard, on le sait, lui attribue une place de choix dans la formation de cet esprit scientifique. Il nous dit que l'esprit scientifique se constitue sur un ensemble d'erreurs rectifiées. La science, donc, ne progresse que grâce à une succession de ruptures épistémologiques. Aujourd'hui, la perspective des neurosciences qui sera présentée par Charlie Wilson est, pour ma part, j'aborderai l'erreur sous l'angle de la didactique des langues, ce qui est un angle finalement assez différent. Alors, pour aborder cette question de l'erreur, je vais l'aborder à partir de quatre dimensions qui ne sont pas toutes d'ailleurs équivalentes en termes de poids et qui ne sont pas totalement satisfaisantes non plus parce qu'elles ne sont pas complètement étanches les unes avec les autres. On va le voir. Alors, je commencerai par définir, caractériser la nature de l'erreur. Je vais définir dans un premier temps, une première approximation, l'erreur comme étant un écart dans un contexte donné entre une forme produite et une forme attendue. Donc, une erreur, pour moi, est un écart entre une forme donnée et une forme attendue. Alors, cette définition, elle est liée pour moi à la nécessité de considérer que l'erreur est toujours relative. Il n'existe pas d'erreur en tant que telle. Et le psychologue cognitiviste James Rison, dont je parlerai plus tard, nous dit que l'erreur et la connaissance coulent des mêmes sources mentales. Seul le succès permet de différencier l'une de l'autre. L'erreur et la connaissance coulent des mêmes sources mentales et seul le succès permet de différencier l'une de l'autre. Voilà qui peut nous conduire à reconsidérer cette notion d'erreur. Alors, cette notion d'erreur, je dis qu'elle est donc relative. Elle est relative à la norme. Et je voudrais vous proposer un texte qui est assez singulier. Voilà, je vous laisse le découvrir. Alors, c'est un texte un peu bizarre. On peut considérer que c'est un texte qui est truffé d'erreur. Mais alors, mais alors, qu'est-ce qu'on obtient ? Ça devient incroyable, pas ordinaire, renversant. Ça vous a alors un de ces drôles d'aspects dont on ne revient pas. On ne reconnaît plus du tout le français. Un autre texte qui peut vous paraître insolite. Alors, insolite, mais pourtant, là, on va reconnaître peut-être des pronoms. Il, on va reconnaître des expressions. Contre-terre, il le rague et le roupète, jusqu'à sondral, il le pratède et le libuque. On peut reconnaître donc des verbes à l'infinitif. En parouillé, endosqué, ragué, roupété. Voilà, alors, que nous disent ces textes de leur rapport à la norme ? Alors, vous aurez peut-être reconnu dans le premier texte un texte de Raymond Queneau, donc l'auteur de Zazie, l'auteur des Exercices de style. C'est un texte qu'il a écrit en 1937 et dans lequel il interroge le rapport entre l'oral et l'écrit. Évidemment, là, Raymond Queneau s'amuse. Le deuxième texte, vous l'avez peut-être aussi reconnu, c'est un extrait d'un poème d'Henri Michaud, Le Grand Combat. Voilà, alors, ces deux textes, qui sont des textes surprenants, vont être caractérisés, parce que ce sont des textes littéraires, comme relevant d'une stylistique de l'écart. Une stylistique de l'écart qui est, justement, valorisée et qui nous interroge, à nous, quand on est enseignant, sur ce que l'on met derrière cette notion de norme. Donc, l'erreur, elle va toujours être caractérisée par rapport à une norme. Et, en fin de compte, s'interroger sur la norme, c'est s'interroger sur les normes. Parce qu'il n'y a pas une seule norme de référence, il y en a de nombreuses normes qui vont varier selon les contextes. L'histoire de la langue, par exemple, nous montre que, dans le passé, on a pu écrire carreau, qu'u. On a pu écrire dedans avec deux e. Ce qui montre bien qu'il y a, dans l'histoire de la langue, des conventions qui sont relativement arbitraires. Il y a aussi, dans la langue, des variations géographiques, la fameuse tuc et le bleuet, qui correspondent aux bonnets, il y a des myrtilles au Québec, où l'expression barrer la porte, qui est un régionalisme en Poitou, puisqu'il correspond au fait de fermer la porte à clé, régionalisme en France, mais normes usuelles en Acadie et au Québec. On sait que de nombreux migrants, au XVIIe siècle, se sont déplacés du Poitou à l'Acadie, et donc, ils ont conservé un certain nombre de structures régionales dans leur parler. Voilà. Donc, l'erreur, elle est toujours relative à une norme, et je pense qu'il est extrêmement important de le souligner. Alors, le deuxième aspect que je voudrais aborder, c'est celui du statut de l'erreur. Le statut de l'erreur, on va voir que ce statut aussi, il va être extrêmement fluctuant selon les périodes considérées et selon nos connaissances à un moment donné. Alors, cette fluctuation du statut de l'erreur, elle va être associée souvent à des métaphores qui caractérisent la manière dont le cerveau peut fonctionner. À ce propos, Boris Cyrulnik illustre de manière plaisante l'évolution de ces métaphores. Alors, je vais le citer. Voilà ce qu'il nous dit. « Au XVIIIe siècle, le développement des montres de Gousset avait permis de comparer le cerveau à une horlogerie. Merveilleuse, bien sûr. Au XIXe, la découverte de la fée électricité a transformé l'âme en un flux de courant. Mesmer, qui s'en est inspiré pour mettre au point l'hypnose magnétique qui a préparé Freud à la notion d'inconscient, l'a également utilisé. Et le grand Charcot a pensé qu'en plaçant sur le front des malades mentaux deux métaux de valence opposés, il ferait passer dans le cerveau un courant qui remettrait les idées en place. La mise au point du télégraphe a inspiré la théorie de la sélection des informations en neurologie et aujourd'hui, l'ordinateur triomphe en psychologie en nous proposant un modèle cognitif qui résoudra sans doute toutes nos souffrances. Évidemment, vous voyez le côté ironique un peu de ce texte, mais il n'en reste pas moins qu'en fonction de nos représentations du savoir à un moment donné, on va justement avoir un rapport particulier à l'erreur. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les métaphores qui ont pu être associées au cerveau. J'en évoquerai simplement une avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Il s'agit de la phrenologie de Galles qui fondait sa connaissance des tendances d'une personne sur la palpation des bosses de son crâne et qui a donné lieu à la croyance erronée, bien sûr, de cette fameuse bosse des maths qui, évidemment, n'existe pas. Voilà, mais ça, ça fait partie des erreurs qui sont associées justement à ces représentations du cerveau. Alors, je voudrais rentrer plus précisément dans le domaine de la didactique des langues pour voir comment ces métaphores qui ont été associées au fonctionnement du cerveau ont eu une incidence sur les méthodologies qui ont été mises en place lorsqu'on a enseigné les langues. Alors, la première métaphore que je voudrais évoquer, c'est la métaphore du cerveau qui fonctionnerait comme un muscle. C'est une métaphore qui avait cours au début du XXe siècle et on s'inscrit à ce moment-là dans ce qu'on a qualifié d'une psychologie des facultés qui va considérer donc le cerveau comme un muscle que l'on doit entraîner. Du point de vue de la pédagogie de l'apprentissage des langues, on est à ce moment-là marqué par une pédagogie de l'apprentissage des langues qui va être associée à l'appropriation de règles grammaticales, de savoirs sur les langues, l'appropriation de listes de vocabulaire et dans ce cas, l'erreur va être considérée comme une faute, comme une faute coupable, comme un défaut de travail, comme une insuffisance presque intellectuelle et en quelque sorte, l'erreur sera un échec de l'apprentissage. Dans une deuxième période, la métaphore qui va être associée au cerveau, ça va être la métaphore d'une boîte noire. Cette métaphore, elle la court en gros entre les années 40 et 60 et on considère à ce moment-là que l'on ne peut pas accéder à ce qui se passe dans le cerveau. Dès lors, l'apprentissage va être considéré comme une modification du comportement. Et dans ce cas, du point de vue de la pédagogie des langues, cette représentation du cerveau va être associée à des approches audio-orales dans lesquelles on va essentiellement travailler sur des exercices de répétition, des exercices structuraux très gradués. Et l'on considère à ce moment-là que si l'on connaît les structures d'une langue, on va être capable de la parler. Et donc, on va proposer des progressions qu'on a qualifiées de step by step. Et dans ces progressions, l'erreur n'a pas sa place. Donc, c'est une période dans laquelle, dans les situations d'apprentissage, on essayait à tout prix d'éviter aux élèves de produire des erreurs. Parce que, croyait-on, si l'élève produisait des erreurs, il allait les fixer dans son esprit et il ne pourrait pas les corriger. Et on peut trouver encore cette représentation parfois chez des enseignants qui disent « Ah, mais surtout, je n'écris pas les fautes au tableau parce qu'ils pourraient après ne plus s'en défaire ». En fait, c'est une représentation qui est associée à une période qui est bien déterminée. Alors, plus près de nous, on l'a évoqué déjà avec cette citation de Boris Cyrulnik, c'est la métaphore du cerveau comme un ordinateur, comme une machine qui traiterait de l'information. Cette représentation, elle est associée au constructivisme piagétien, à l'interactionnisme social de Vygotsky et évidemment au développement des sciences cognitives. Donc, les approches pédagogiques qui sont associées à la didactique des langues vont être, elles, fortement influencées par le développement en sciences du langage de la linguistique de l'énonciation, de la pragmatique et des actes de parole, comme on va le voir en particulier dans les ancrages des travaux du Conseil de l'Europe et, par exemple, autour du niveau seuil. Du point de vue de la pédagogie des langues étrangères, ce sont des approches qui vont mettre l'accent sur la communication et on va voir apparaître des exercices comme les jeux de rôle, des activités qui vont s'appuyer sur des simulations, des simulations de situations, donc de communication, qui essaient de se rapprocher le plus possible du réel. Aujourd'hui, la méthodologie qui est prônée par le Conseil de l'Europe, c'est l'approche actionnelle. C'est une approche qui s'inscrit dans le prolongement des approches communicatives et qui propose autant que faire se peut de mettre l'apprenant le plus possible dans une réelle situation de communication en l'envoyant, par exemple, faire des enquêtes lorsque ses étudiants se trouvent, par exemple, dans un contexte andolingue, par exemple, lorsqu'ils se trouvent en France. Et dans ce cas, l'erreur, elle a reconquis la légitimité qui lui était due et aujourd'hui, les enseignants sont incités à reconnaître, justement, cette valeur heuristique de l'erreur. Voilà, donc, on voit que ces métaphores du cerveau, elles ont une incidence sur le statut des erreurs et elles vont conduire les enseignants à avoir un rapport particulier à ces erreurs. Et il me semble intéressant de situer ces représentations d'un point de vue historique parce que, voilà, ça permet aux enseignants de savoir où ils se placent par rapport à ces erreurs. Alors, je voudrais continuer, donc, dans ce domaine de la didactique des langues et aborder le fait que l'erreur a toujours eu un statut privilégié dans les travaux sur l'acquisition des langues étrangères. Alors, pour cela, je voudrais évoquer les travaux de chercheurs qui ont réellement fondé le domaine. Donc, d'une part, Larry Selinker, l'américain qui a mis en place le concept d'interlangue, et d'autre part, Pete Corder, ce chercheur anglais, qui a mis en évidence le fait que les erreurs ne sont pas aléatoires et qu'elles font système. Donc, ces deux chercheurs... Alors, on peut définir l'interlangue comme un état de connaissance évolutive de la langue de l'apprenant qui va, donc, du départ d'une langue cible et qui va progressivement... Pardon, du départ de la langue source et qui va progressivement se rapprocher de cette langue cible. Donc, l'interlangue, ce sont tous ces états transitoires de la langue source vers la langue cible. Et donc, ces chercheurs ont mis en évidence à travers des études longitudinales l'évolution de l'apprentissage des langues chez des apprenants de nationalités différentes. Voilà. Alors, Pete Corder, de son côté, inspiré par les travaux de Chomsky, a proposé une distinction extrêmement intéressante et importante. Il a proposé de distinguer les fautes. Donc, il appelle fautes, Pete Corder, des erreurs qui correspondent à des lapsus, qui correspondent à des étourderies, en tout cas, des erreurs que l'apprenant va pouvoir corriger. Donc, voilà comment il qualifie la notion de faute. En revanche, il va réserver le terme d'erreur à des erreurs de compétence, des erreurs qui vont nous montrer que l'élève ne connaît pas une fonction langagier particulier. Et donc, ce qu'il appelle erreur, l'élève ne peut pas le corriger tout seul puisque, justement, le fait que ce soit une erreur, ça nous montre un état de sa compétence langagière. Donc, c'est une distinction qui est extrêmement intéressante et qu'on va retrouver, d'ailleurs, dans une perspective un peu différente chez d'autres chercheurs. Alors, ces travaux de Larry Selinker et de Pete Corder ont donné lieu à tout un courant de recherche, donc, on a appelé les recherches en acquisition des langues, et qui vont s'intéresser, alors, avec des chercheurs comme Colette Noyau, Bernard Pi, Rémi Porquier, Georges Daniel Véronique, ou pour ceux qui sont des chercheurs français, ces chercheurs vont être impliqués dans une étude longitudinale extrêmement intéressante, le projet ESF de la Fondation européenne de la science, qui réunit, donc, des équipes de cinq pays, Allemagne, Angleterre, France, Pays-Bas, Suède, et ces chercheurs ont observé pendant deux ans et demi les modalités d'acquisition de la langue du pays d'accueil par des migrants de langues sources éloignées. Donc, vous voyez, on a des personnes d'origine punjabi et italienne qui ont appris l'anglais, des personnes, donc, d'origine italienne et turque qui ont appris l'allemand, des personnes d'origine turque et arabe qui ont appris le hollandais, des personnes d'origine arabophone et hispanophone qui ont appris le français, et des personnes d'origine espagnole et finnoise qui ont appris le suédois. Donc, cette étude est très importante parce qu'évidemment, elle permet de confronter l'appropriation de langues qui sont éloignées pour une même langue cible. Et on a observé, donc, des personnes qui arrivaient dans un pays d'accueil et qui ont appris ces langues cibles sur le temps, qui ont appris de manière informelle, en tout cas, ces langues cibles. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces chercheurs ont mis en évidence, alors, parmi de nombreux autres résultats, ont mis en évidence des sortes d'échelles de développement de la langue cible pour lesquelles ils ont montré qu'il y avait, dans plusieurs niveaux, une première étape, donc, qu'ils ont qualifiée de pré-basique qui montre comment les apprenants vont d'abord s'exprimer autour de groupes nominaux qui vont être un peu des sortes de mots-pivots. Dans un deuxième temps, ces apprenants vont améliorer leur système de communication en utilisant des verbes et en les conjuguant, en leur mettant des flexions et un stade qu'ils appellent post-basique au cours desquels, finalement, la langue va se complexifier et progressivement se rapprocher de la langue cible. Mais ils font un constat intéressant, c'est que c'est au moment où ces apprenants sont en train de se rapprocher des compétences attendues en langue cible que vont se manifester des interférences de la langue source. Donc, voilà, ce sont des travaux extrêmement pointus qui vont porter sur des aspects particuliers de la langue mais qui sont intéressants parce que, justement, ils nous montrent qu'il y a une évolution qui est commune à des langues dont on aurait pu imaginer qu'elles étaient complètement différentes. Alors, j'en viens au troisième élément, à la troisième perspective que je voudrais évoquer pour caractériser cette erreur. Alors, il se trouve que pour déterminer la cause des erreurs, jusqu'à présent, du moins, on n'avait pas accès à ce qui se passait dans la tête de l'apprenant. Alors, on va peut-être voir avec, justement, M. Wilson que les choses sont en train de beaucoup évoluer. Alors, il est intéressant de voir que différentes disciplines connexes ou contributoires à la didactique des langues ont proposé des typologies explicatives des causes des erreurs. Alors, il existe de nombreuses typologies qui décrivent les erreurs et qui, en même temps, en fournissent des explications causales. Et c'est là où les choses sont assez compliquées parce qu'on décrit et on considère que cette description tient lieu de cause et ce n'est pas toujours homogène, en tout cas, d'un point de vue scientifique. Alors, une des premières typologies qui a été établie, c'est une typologie qui a été établie par des chercheurs du Belk pour le continent africain en 1967, donc grille de classement typologique des fautes. C'est une grille qui relève du domaine du français et de langue étrangère et cette grille a proposé une distinction entre des fautes absolues, des fautes relatives, des fautes graphiques, des fautes orales. Et vous voyez qu'en 1967, c'est bien le terme faute qui est conservé alors qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus tendance à utiliser le terme d'erreur qui est moins stigmatisant et qui est moins connoté. Alors cette grille, elle a fait l'objet d'un certain nombre de critiques parce qu'une faute absolue peut être considérée comme plus grave qu'une faute relative alors qu'une faute relative finalement permettra peut-être de mieux accéder au sein. Donc cette terminologie, elle a été critiquée par de nombreux chercheurs. D'autres typologies sont proposées par la psychologie cognitive et par exemple, James Rison en 1993 va proposer de distinguer trois types d'erreurs. Un premier type qui correspond au lapsus et à des erreurs liées à des automatismes et on voit que là, on retrouve une parenté avec la distinction qui avait été faite par Pete Corder. Un deuxième type d'erreur qui correspond à la connaissance de règles du type si alors. si je me trouve dans cette situation, si je vois qu'il y a un déterminant pluriel, je sais qu'il faut que je mette un S au mot qui suit. Et ensuite, un troisième niveau des erreurs qui correspond à des connaissances procédurales qui là nous renvoient à un manque de connaissances d'une situation déterminée et James Rison a travaillé en particulier sur des erreurs liées à des accidents nucléaires ou des crashes d'avions. Donc vous voyez qu'on est à un autre niveau de l'erreur, mais cette typologie qu'il propose, elle est intéressante et il me semble en tout cas qu'elle peut éclairer certains fonctionnements autour de l'erreur. Les sciences de l'éducation avec un ouvrage très très célèbre et très connu de Jean-Pierre Astolfi. Dans les sciences de l'éducation, Jean-Pierre Astolfi va proposer un certain nombre d'explications qui relèvent elle du secteur de l'éducation. Vous voyez que chaque domaine disciplinaire va voir midi à sa porte en quelque sorte et va proposer selon son angle de vue des explications causales qui correspondent à sa discipline. Une autre typologie extrêmement intéressante et qui est me semble-t-il aujourd'hui pas mal utilisée par les enseignants de français, c'est en sciences du langage la typologie qui concerne l'orthographe qui est proposée par Nina Kataj. Alors Nina Kataj va proposer des erreurs, va proposer de classer les erreurs selon leur rapport à l'oral, selon leur rapport également à la graphie. Elle va évoquer des erreurs par exemple des erreurs extra graphiques on en verra tout à l'heure quelques-unes qui sont dépendantes de la calligraphie ou des erreurs qui peuvent être dépendantes de la prononciation de l'oral. Ensuite, elle va également proposer des erreurs qui sont plus spécifiquement en lien avec l'écrit, des erreurs donc qui vont être liées à la transcription des phonèmes, des sons. On sait qu'en français il y a une grande variété de graphies possibles pour un même son. Si je dis par exemple le son haut, il y a une dizaine de possibilités pour écrire le son haut et donc évidemment ce sont des difficultés auxquelles doivent faire face les élèves. Par exemple on parle à ce propos d'une langue opaque pour le français l'espagnol étant une langue transparente. Un enfant espagnol quand il entend haut il sait qu'il va écrire la lettre haut. Un enfant français lorsqu'il découvre l'écriture au CP il va se rendre compte qu'il entend haut mais il va avoir la possibilité d'écrire AU, HAU, OT, AU, ACCENT CIRCONFLEX etc. Et cette question se pose également pour la morphologie pour les marques grammaticales. En espagnol la marque du pluriel s'entend à l'oral. En français si je dis le chien à bois ou les chiens à bois la marque de l'oral est uniquement portée par le déterminant et l'enfant au CP va devoir découvrir que les chiens à bois portent une marque du pluriel aux verbes et aux noms qui le suivent. Donc c'est une complexité supplémentaire à laquelle doit faire face l'enfant français. Voilà donc ces typologies sont des outils évidemment pour les enseignants et sans qu'il s'agisse d'ailleurs d'en proposer une d'idéal je pense que dans le répertoire professionnel de l'enseignant il est intéressant qu'il en connaisse un certain nombre pour pouvoir dans le cadre de sa classe se fabriquer celle qui conviendra à ses élèves. Alors voilà donc le dernier point que je voudrais aborder avec vous c'est la portée de de cette erreur l'impact que peut avoir que peut avoir l'erreur. Alors je propose de retenir quatre niveaux dans la portée de l'écart. Un premier niveau qui va affecter et l'adéquation au contexte communicatif donc une dimension plutôt pragmatique ou qui va être associée par exemple dans des situations de production scolaire à la consigne. Par exemple un étudiant Erasmus voulant être poli avec moi m'écrit un courrier électronique et me dit salut madame. Salut madame c'est pas tout à fait approprié mais voilà je vois qu'il veut à la fois être convivial et poli mais voilà d'un point de vue pragmatique ça n'est pas tout à fait ça n'est pas tout à fait adéquat. Donc je vais distinguer également un deuxième niveau un écart qui va affecter le système de la langue c'est à dire un écart qui va affecter la dimension l'acceptabilité la grammaticalité par exemple un étudiant à l'Oglotte écrit je le te prends tout je le te prends tout donc ça c'est une structure qui n'est pas acceptable en français qui est que l'on qualifiera de A grammatical ensuite un écart qui va affecter l'interprétation du message et qui donc va affecter le sens et la signification par exemple je se devereux ma femme donc on comprend pas du tout ce que l'apprenant a voulu dire et enfin un quatrième écart qui va affecter la norme ou le bon usage quand on dit aller au docteur soit on va l'accepter parce que dans l'usage et bien on le dit et donc l'usage c'est aussi la norme de la langue soit on va adopter une norme prescriptive et dans le cadre de la classe on va dire voilà ça se dit tu peux l'entendre dans la rue mais il vaut mieux dire aller chez le docteur donc il me semble intéressant de distinguer ces quatre ces quatre niveaux dans la portée de l'écart alors je voudrais terminer par quelques exemples d'erreurs contextualisées il me semble intéressant de montrer que on l'a dit les erreurs ne sont pas aléatoires les erreurs sont régulières et finalement on va s'apercevoir lorsqu'on compare des textes produits par des apprenants qui sont issus de situations d'apprentissage différentes et qu'il y a des points communs et ces points communs il me semble intéressant que les personnes justement qui ont affaire avec l'erreur puissent les connaître et qu'elles puissent leur servir de repère justement pour relativiser l'erreur alors je vous propose là un premier texte qui est un texte vous l'imaginez d'un jeune enfant donc vous voyez qu'il y a une difficulté déjà de maîtrise du geste graphique je vais néanmoins vous demander d'essayer de lire ce texte et de le déchiffrer je vais en profiter pour voir un tout petit peu je vois que je suis très près de la fin de mon temps mais j'ai presque fini alors je vais vous proposer un deuxième texte qui vous permettra peut-être de mieux vous approcher du texte de référence alors on voit tout le temps en automne quelque chose qui vous étonne c'est une branche tout à coup qui perd ses feuilles dans votre cou ou c'est un petit arbre alors c'est un petit arbre tout rouge ou d'une autre couleur encore et puis partout ces feuilles d'or qui tombent sans que rien ne bouge alors ce sont des enfants d'une école d'une école plurilingue en Andorre ce sont des enfants qui ont appris à lire et à écrire en catalan mais qui ont une maîtresse de français dans leur classe et qui donc ont appris à l'oral cette poésie et on leur a demandé de l'écrire donc on peut considérer que ces textes en fait c'est du français écrit en catalan et donc on voit un certain nombre d'éléments qui sont spécifiques du catalan le fait par exemple que le ou soit graphié U dans tout on voit des erreurs qui vont être spécifiques à d'autres groupes d'élèves par exemple le breu branche et qui était graphié ici V branche V voilà on va donc trouver un certain nombre d'erreurs qui vont être communes alors le C qui va avoir une valeur de K quelque chose alors quelque chose qui vous étonne le CH et le JE sont des sons aussi qui sont extrêmement complexes et difficiles à approprier pour les enfants alors ce dernier texte alors vous le voyez pas trop c'est dommage parce que en fait ce texte par contraste avec les textes qui ont précédé ce sont les textes d'un enfant dont les parents sont francophones et dans ce texte il y a beaucoup plus de formes normées que dans les textes précédents pour ceux qui y voient il y a rouge il y a petit il y a branche voilà on voit déjà que cet enfant a été exposé à de l'écrit en français par contraste avec les autres enfants alors je vais changer là d'exemple et je vais vous proposer un autre texte qui a été recueilli donc toujours dans ce contexte Andorran où les enfants sont exposés au catalan au français et à d'autres langues et on va retrouver des éléments qu'on a vus justement dans ces textes qui ont écrit j'ai envie de dire le français en catalan là il s'agit d'un texte qui parle d'un robot qui a été qui a été acheté par un enfant et donc là on a écouté une histoire en classe une histoire de Benvoui le robot il sait en robot qu'il fait les choses et vous retrouvez le X là qu'on avait déjà vu dans les autres exemples parce que en fait le CHE en catalan s'écrit X et donc vous voyez que d'un texte à l'autre d'une situation pédagogique à une autre on va retrouver les mêmes rapports les mêmes erreurs qui sont en lien avec la langue la langue dominante on voit également entouré en vert un emprunt au catalan carrément là c'est le mot cos qui veut dire corps qui est carrément emprunté au catalan si je prends maintenant le même dispositif mais effectué au Canada cette fois-ci dans une école francophone on va là aussi trouver des erreurs qui vont être communes donc là on voit il a mondé à sa mère pour lui acheter un robot sa mère lui répond c'est bien trop cher un robot et donc on voit que ce acheter toujours cette difficulté autour de che je acheter va être graphié d'une manière que l'on va retrouver dans une autre copie rédigée là aussi dans le même contexte au Canada donc vous voyez que selon le lieu où sont produites les erreurs on va pouvoir avoir des modalités explicatives qui vont qui vont apparaître deux autres textes très différents là ce sont des textes qui ont été produits par des élèves arabophones qui sont dans une classe d'accueil et qui sont tout à fait fluides à l'oral en français mais qui dans leurs écrits montrent justement comment ils entendent de la langue française donc là je sortis de collège à 10h appris on a parlé avec le professeur appris on a fait trois groupes je suis partie avec Hassan pour faire les photos au stade et le carrefour et là vous voyez comme ce mot carrefour il est quand même très intéressant parce que ce mot carrefour il est écrit sans erreur pourquoi évidemment parce que cet enfant fait ses courses au supermarché qui s'appelle carrefour donc il a été exposé à cette graphie et vous voyez qu'il l'a entièrement mémorisé mais vous voyez que le système de voyelle de la langue arabe est beaucoup plus réduit que ne l'est le système de voyelle français et donc cet enfant transcrit avec un système graphique qui est qui est lié à son filtre de repérage de l'oral voilà un autre texte dans le même issu du même contexte je fais une sortie avec les élèves de la classe d'accueil vous voyez comment est graphiée cette graphie très complexe classe d'accueil qu'il a interprétée donc à sa manière mais très souvent quand on lit les textes qui nous semblent illisibles on en comprend le sens et on peut faire ce retour d'interprétation justement de l'écrit vous voyez comment est écrit le feu rouge l'arrêt du bus la bibliothèque etc voilà alors un dernier un dernier texte qui présente un autre type de soucis un garçon se nomme Kumushiba qui court toujours pour exprès prendre ce bus quand il a fini ses cours il arrive souvent en retard à l'arrêt du bus mais le conducteur qui a perçu que Kum prend toujours le bus que même jour heure minute donc il a compris que Kum vient pour une personne qu'il veut le voir alors il fait exprès de l'attendre pour il monte dans ce bus alors là vous voyez que l'orthographe elle est tout à fait correcte mais que se pose là un problème de syntaxe alors de quoi peut-il s'agir quel est l'adolescent qui a écrit ce texte comment non ce n'est pas un chinois c'est un enfant qui est sourd c'est un adolescent qui est sourd et qui a l'habitude donc de la langue des signes et vous voyez que quand on est sourd et qu'on signe on va avoir un apprentissage de l'écrit l'apprentissage de l'écrit va être l'apprentissage d'une autre langue donc vous voyez que selon les contextes on va avoir des caractéristiques qui sont spécifiques et ces caractéristiques il me semble enseignant il me semble intéressant que les enseignants les connaissent justement pour relativiser les erreurs qu'ils vont rencontrer dans le cadre de leur métier je termine en vous montrant que les erreurs il y en a partout il y en a de plus en plus sur internet vous voyez là bled alors bled évidemment c'est quelque chose qui est assez symbolique pour tout le monde et on voit que pour vous accompagner EZ la forme en E est une des formes les plus difficiles c'est réellement une zone de résistance du français et beaucoup d'erreurs portent justement sur ces finales en E voilà Armand quoi que je fasse ou que l'on soit rien ne s'efface on pense à toi avec pense évidemment ES voilà donc il ne faut pas oublier que les plus grands écrivains ont commis de nombreuses erreurs d'orthographe et que ce n'est que depuis que l'orthographe a été démocratisé avec l'école qu'on est devenu qu'on a qu'on a qu'on a adopté des positions extrêmement rigides à l'égard de l'écrit alors je termine juste en disant que les termes de faute erreur écart on voit que le terme de faute est connoté de manière extrêmement stigmatisante la faute renvoie à une volonté de se tromper elle savait qu'elle ne devait pas croquer la pomme donc ce terme il est vraiment oui à utiliser le moins possible dans le cadre de la classe d'ailleurs on n'a pas les mêmes termes dans les autres langues erreur est déjà plus neutre écart est encore un peu en retrait par rapport à cette dimension de culpabilisation moi je souhaiterais que dans des situations d'apprentissage on adopte plutôt le terme de variante d'apprentissage le terme de variante d'apprentissage ça permet de réellement considérer que l'erreur est naturelle lorsqu'on apprend et qu'il est naturel de se tromper il est même utile de se tromper voilà je vais m'arrêter là je vous remercie de votre attention j'ai un peu de passer le temps je vous remercie